Je ne peux pas commencer sans exprimer ma joie de pouvoir participer avec vous de ce petit colloque, avec tous les petits détails, pour moi, ça sera très, très important. Comme j'ai vu que c'est difficile de lire, je pense, je vous propose de ne lire rien, aucun texte, et regarder plus, centrer l'attention en photographie. Pardon, c'est par là, parce que toujours la technologie et moi, nous ne sommes pas très amies. Bon, l'objectif de cette communication, c'est persévérer à la recherche d'un site que bientôt fera un demi-siècle que nous travaillons, surtout sur l'ère de l'èbre que nous appelons l'èbre finale. C'est la partie, bon, les 30 kilomètres avant son embauchure sur la Méditerranée. Cette persévérance en l'étude des objets métalliques se doit surtout pour son abondance et pour la proximité des sites avec la zone minière de la conque de l'priorate. C'est une concentration minière, surtout des galènes, de cuivre, etc. Cette communication comprend diverses sections, comme c'est la situation géographique du site, les données essentielles de la site à étudier, les méthodes d'études, l'utilisation du plan et les considérations finales. Ici, on voit très bien la situation du site. C'est là, ah, bon, merci. Ça ne marche pas. Le rouge, non? Non. Bon, je vous avais dit que nous n'étions pas amis, alors on va faire comme ça. Vous le voyez très bien. Si? Très bien. Bon, le bien. Si. Très bien. Ici. Ici. Et ici. Et la zone minière, c'est cette zone d'ici. L'établissement objet de cette étude, on le trouve sur le sommet d'une petite élévation d'une centaine de mètres sur le niveau du mer. Vous voyez sur le fleuve, vous voyez sur le fleuve, et au nord d'une exceptionnelle discordance progressive. Je ne sais pas comment s'appelle en français cette formation géologique. C'est une coupure entre les deux périodes géologiques, si on le voit très bien. Ici, on voit les données essentielles du site, l'élévation, que c'est la zone de contact entre les mésoïques et les tercières. Ce qui génère, c'est la cause d'un ressaut des chemins que conduisent vers la zone minière que je vous avais parlé avant. C'est un point très stratégique avec un grand contrôle du territoire. On trouve au sommet, vous voyez très bien, un ensemble de structures dans un centre de plantes, je ne sais pas si c'est plantes, escapulaires, avec sept pétillantes. C'est une entrée ici du fleuve que, quelques siècles avant, il y avait une désinstallation portuaire avec des contacts avec la zone d'Empourias. Et justement, dans ce site, on a trouvé ces grandes concentrations des plombs. Ici, on voit un processus de fouilles. Ici, le chemin qui conduit vers la zone minière, c'est ici. Alors, tout ce transit des minéraux est sûrement une des causes pour laquelle, dans le siècle deuxième, première, il s'est installé cette zone habitée. Ici, on voit un détail des mines, surtout la mine Remigia. On voit les galènes. C'est un minéraux très pur, normalement. Alors, nous pourrions parler un peu des caractéristiques de ce minéral, mais on va voir quels sont les objets qu'on a trouvés dans l'acide. Parce que l'objectif principal, c'est de reproduire toute la chaîne opérative de process d'obtention d'objets. On voit qu'on utilise beaucoup pour faire une grande quantité d'objets différents. Premièrement, des armes, des glandes, mais aussi on trouve des poids pour mesurer, des poids pour les balances, mais aussi des poids pour pêcher. Pour reforcer des canons de prenses, de lino, par exemple, pour forrer, et maintenant je peux continuer en autre langue, pour forrer des moulins rotatoris, mais surtout des éléments de réparation de la céramique, mais de tout genre, pas de quelques-uns, sinon de tout. Ici, l'expérimentation, on l'a fait sur les glandes, parce que nous croyons qu'on les faisait sur l'acide même. Ici, on voit la prensa, que je dis devinons, à Folleray, ce sont les deux parties, qu'on les voit à la fouille de 76, 76, alors il y a longtemps, plusieurs applications du plan pour ranger des céramiques, mais vous voyez que, ne seulement ce sont des calatos, très bien travaillés avec une facture très soignée, sinon c'est aussi pour les céramiques communes de cuisine, c'est tout, on l'utilise partout. Ici, on voit un peu un carré, on voit toutes ces catégories des objets, nous avons préparé plusieurs classifications. Les concentrations du plan fondé, on les trouve, comme vous voyez, avec ça, et ça a été surtout ce qui a donné l'idée de trouver pourquoi on trouve tout ça. On trouve des lingots. Vous voyez que ces lingots, ils sont coupés, ils sont marqués, ils sont pointillés, qu'est-ce que c'est ça ? On ne sait pas. Mais si on les regarde soigneusement, on voit que tous ces lingots sont réformés, déformés, profités, et ainsi de suite. Je pense qu'on ne les voit pas trop bien. Mais si on les regarde, qui a fait de la céramique et a utilisé l'argile, quand elle est un peu sèche, on voit qu'ils sortent des petites griettes, je ne sais pas la parole, comment ça s'appelle ? Comment ? Et on a déduit que c'est sûrement utilisé. Oui, c'est taillé, c'est un peu ouvert, c'est pas la texture, on voit qu'il s'ouvre. C'est presque comme si c'était un arzyme. Alors, on a commencé à faire quelques épreuves, on a fait l'expérimentation, mais surtout on a demandé pour travailler ensemble avec des personnes qui travaillent le plomb et qui font, ne seulement l'expérimentation, sinon que son travail, c'est spécialiste en plomb. Et on voit que oui, on peut utiliser l'argile ensemble dans l'espace domestique parce que c'est très facile une fois qu'on a déjà des plombs recyclés. Alors, dans ce site, on voit qu'on a conduit le plomb déjà en objet, mais c'était un lieu où il n'y avait pas de commerce. Il y avait des concentrations pour l'utiliser dedans, in situ, coprofiter de grisoles, pas d'objets spécialisés pour la métallurgie, sinon que profiter des céramiques communes pour les réapprofiter. Nous croyons que l'enceinte de Saint-Michel, combien de minutes, s'il vous plaît? L'enceinte de Saint-Michel, c'est un site dirigé par les militaires et que sa finalité, c'était de contrôler les passages des minéraux, mais aussi d'utiliser dans le propre lieu. C'est le début de cette expérimentation. On a fait plusieurs. Pendant les autres congrès précédents de l'archéologie expérimentale, on a présenté déjà des éléments sonores. On a présenté les cloches à Burgos, des aérofons à Tarragone. Et on est aussi un poster sur ce sujet, mais aussi, on va suivre la recherche de l'expérimentation sur le plan. Merci beaucoup et j'espère m'avoir signé autant très vite. Merci. 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 Merci.